Les amis bonjour, aujourd'hui justement on rencontre Martine Verne, la présidente de l'association Vivre Sans Voix et elle va nous parler de l'association et des programmes à suivre 2023-2024. Bonjour, alors l'association Vivre Sans Voix est une association d'aide à la personne déficiente visuelle lorsqu'elle a besoin d'une aide pour l'acquisition d'un outil de compensation du handicap comme une plage pour écrire et lire en braille ou un tandem ou un agrandisseur pour lire le courrier pour le malvoyant. Nous pouvons l'aider à la suite de la demande qu'elle aura faite auprès des institutions. Notre programme pour l'année 2023-2024 est formé de différents événements. Là, nous allons commencer début septembre avec la tenue des stands d'information dans les fêtes de petites communes et de grandes communes comme à Aubagne, à Marseille avec vivacité ou à Martigues à la Halle à la Halle. Puis viendra la course de l'effort à l'édition dans sa huitième édition. Cette année, il y a des nouveautés. La première partie de 14h30 à 15h30 est consacrée aux scolaires, collégiens, lycéens, étudiants qui vont accompagner des personnes en situation de handicap, tout handicap confondu. Puis à partir de 16h30, la piste sera ouverte à tout public. Une personne peut être accompagnée ou seule. Elle fait le nombre de kilomètres qu'elle le souhaite et elle aura déjà auparavant rempli la fiche d'inscription sur la plateforme spécialement conçue pour ça. Cette course, cette année, elle aura une marraine qui est une jeune adolescente, Emma, qui est malvoyante et qui a gagné un Voice of the Voice Kind de 5 de 2018. En plus, nous aurons dans le village, pour les gens qui le souhaitent ou qui veulent attendre d'autres personnes pour se retrouver, pour marcher ou courir ensemble. Parce que bien entendu, tout le monde ne courra pas, mais il y aura aussi des marcheurs. Il y aura des ateliers d'animation avec des jeux de société ou des jeux de loisirs de différentes façons. Ces associations sont des associations faisant partie du réseau Mouvement Parcours Handicap 13. Mais elles sont toutes indépendantes. Suite au mois d'octobre, nous aurons quelques activités, comme la journée des aidants de la CIOTA. Au mois de novembre, elle commencera avec notre lot additionnel loto familial qui, lui, aura de très jaunis lots puisque vous aurez des grandes surprises dedans. Je n'en dis pas plus car tout n'est pas encore finalisé. Ensuite, nous serons à différents forums de santé comme à Malmort ou à Martigues ou autres et l'un finira le mois avec le Salon Autonomique Méditerranée les 29 et 30 novembre. Ce qui concerne décembre, on ne sait pas encore ce que l'on va pouvoir réaliser. On n'a pas de projet, mais si quelqu'un souhaite que l'on participe à un marché de Noël, pas de problème, nous pourrions voir si on peut venir. Et l'année prochaine, je peux vous dire que nous commencerons l'année avec certaines sensibilisations dans différentes communes du territoire. A bientôt pour de nouvelles informations. Les amis, on espère que vous avez passé un bon moment. N'oubliez pas de partager cette vidéo pour être au courant du prochain reportage. Alors, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à activer la petite cloche des notifications et mets tout de suite un pouce bleu pour soutenir la chaîne. Je te remercie et tu peux aussi suivre TVF Sud sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Insta, LinkedIn et Twitter. Tumble, TVF Sud, c'est la chaîne Culture qui parle des artistes, du cinéma, de la télévision, du théâtre et de la musique. A très bientôt les amis.